Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme chaque soir, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. A l'ordre du jour ce soir, entre croyance et savoir, comment enseigner le climat ? Les marches des lycéens et étudiants chaque vendredi, les pétitions et les appels de Greta Thunberg ont convaincu gouvernement et législateurs que la question climatique mobilisait une partie des jeunesses européennes et même mondiales. Comment prendre en compte ce désir de compréhension du phénomène climatique en cours ? 80 parlementaires ont récemment demandé à ce que l'accent soit mis à l'université sur cette évolution, tandis que cet enseignement doit être pris en compte dans le primaire, au collège et au lycée. Mais ces questions sont complexes et se heurtent parfois, de la part des élèves, mais aussi de leurs parents parfois, à des idées reçues. Qui doit prendre en charge cet enseignement ? Les sciences de la vie et de la terre ? La géopolitique ? La géographie ou l'histoire ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ce soir avec nos quatre invités. Christine Lanza est professeure de SVT au lycée Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Pierre Léna est astrophysicien et président d'honneur de la fondation La Main à la Pâte. Clémence Voreux est responsable enseignement supérieur chez le Shift Project. Elle nous expliquera ce qu'est le Shift Project. Et Hervé Letreut est climatologue et il est avec nous depuis les studios de Radio France à Bordeaux, France Bleu, Gironde. On est à 80 ! 80 grammes de porticules ? Oui, c'est énorme ! On n'a jamais été au suivant, parce que je ne suis pas sur le trajet, il y a un gros point rouge, à la limite c'est orange. On est en train d'analyser l'air à l'aide de capteurs et on va retranscrire les données sur des graphiques et on va analyser en fait ce qu'on a pu analyser dans l'air. Au bord de la National 3 c'est plus pollué puisqu'il y a plus de voitures et dans les rues tranquilles il y a moins de pollution vu qu'il y a moins de voitures. Bonsoir à vous Pierre-Léna, merci d'être avec nous. Ce genre d'entretien, de discussion entre élèves comme en seconde au lycée André Bouloghe de Livry-Gargan, participant à un projet académique sur le développement durable. Vous les connaissez bien puisque vous êtes un des fondateurs de cette association La Main à la Pâte qui intervient justement pour des questions scientifiques dans toutes les écoles de France depuis pas mal d'années maintenant. Donc ces discussions, vous les avez vues évoler parce que j'imagine qu'entre le moment de la création de La Main à la Pâte il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui, eh bien il y a eu des changements, des préoccupations nouvelles et en particulier cette préoccupation pour le développement durable. Est-ce d'ailleurs un bon terme à utiliser quand on est enseignant aujourd'hui dans les écoles, que ce soit au primaire, dans le secondaire ou même dans les universités ? Merci de votre invitation. La Main à la Pâte existe depuis près de 25 ans maintenant, s'est intéressé aux primaires et aux collèges, a eu des actions un peu prophétiques sur le climat puisque depuis maintenant une quinzaine d'années, on a déjà lancé des formations d'enseignants dans le primaire, d'accompagnement. Aujourd'hui, nous avons un peu évolué tout en gardant, c'est une fondation et non pas une association. Pardon, excusez-moi. Tout en gardant le parrainage de l'Académie des sciences des deux écoles normales supérieures sur la fondation, nous avons créé une sorte de fils, de petite structure qui grandit très vite qu'on appelle l'Office for Climate Education. Pourquoi ? En anglais, parce qu'on s'est donné une vision globale et non pas seulement une action en France. Et cet office prend en charge essentiellement pour le moment école et collège et la réforme du lycée nous amène à prendre aussi en charge le lycée. Alors ça fait partie effectivement des préoccupations très contemporaines. Hervé Letreuth, vous êtes avec nous depuis les studios de Radio France à Bordeaux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça fait partie des préoccupations très contemporaines puisque depuis cette rentrée, on a l'impression que tout s'accélère, à la fois le ministre de l'Éducation, des parlementaires disent qu'il faut non seulement se préoccuper du climat tel qu'on le fait en descendant dans les rues, mais aussi faire en sorte que les enfants, les adolescents, les étudiants soient, disons, initiés à cette connaissance du climat et de ses évolutions. Oui, je pense que c'est une prise de conscience aujourd'hui du fait que le problème climatique, c'est aussi un problème social. C'est un problème qui conditionne notre avenir et donc je crois qu'aujourd'hui, il faut d'abord enseigner ce problème-là et savoir aussi pourquoi elle l'enseigne. Donc il faut bien sûr comprendre le monde et ce monde, il est compliqué, il est physique, il est vivant, il est social. Et puis je crois aussi qu'il y a une dimension très forte aujourd'hui qui devient une dimension citoyenne par rapport à ces problèmes-là parce qu'on a émis beaucoup de gaz à effet de serre, parce qu'on est dans un monde où tout n'est plus possible, parce qu'un jour il va falloir décider, arbitrer entre... Le même sol ne peut pas être à la fois un sol agricole, un sol qui fait du biocarburant, qui fait de la biodiversité. Donc les jeunes qui sont aujourd'hui dans les lycées vont se trouver face à la construction d'un monde très différent. Très différent parce que la démographie a beaucoup augmenté, très différent parce qu'il y a des choix à faire qui n'étaient pas les choix d'hier, parce qu'on est dans un monde qui est devenu urbain. Je crois qu'il faut vraiment une éducation qui permette de guider ces nouvelles générations de manière beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Moi je ressens très fortement, j'enseigne dans beaucoup d'endroits, à l'école polytechnique, dans beaucoup aussi d'universités, je ressens une forme de désarroi très souvent parce que... Désarroi de qui ? De la part des étudiants qui sont confrontés à des mauvaises nouvelles avec assez peu de clés par rapport à ce monde de demain qui pourtant sera à leur charge, à la nôtre mais aussi à la leur. Il faudra reconstruire un monde qui soit assez différent dans un contexte qui a beaucoup évolué et qui va continuer à évoluer très fortement dans les décennies qui viennent. Clémence Voreux, expliquez-nous ce qu'est le Shift Project et vous êtes donc responsable d'enseignement supérieur dans cette structure. Qu'est-ce que le Shift Project et en quoi justement vous vous êtes intéressé à ce que les étudiants comprennent justement ce développement durable ? Est-ce qu'il faut dire d'ailleurs développement durable ou est-ce qu'il faut dire autre chose aujourd'hui ? Est-ce que les mots changent ? On était l'autre jour sur les mots de la PMA dans cette émission et on avait compris que les expressions évoluaient considérablement. Est-ce que c'est la même chose pour le climat ? Tout à fait. Donc au Shift Project, nous sommes un think tank, donc on a le statut d'association d'intérêt général loi 1901. Notre objet est donc d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique. Donc nous, au-delà du développement durable, on se donne pour mission d'essayer d'accompagner la société pour passer à une économie post-carbone ou bas carbone. Ce qui rejoint un petit peu les éléments de constat d'Hervé Le Treutte qui montre que cette question-là est vraiment une question de projet de société qui implique toutes les disciplines puisqu'elle implique tous les aspects de la société et toutes nos activités de production, de consommation, nos modes de vie. D'où la nécessité, si on veut pouvoir mener ce projet à bien, de se poser la question sur comment est-ce que chacun, à la place qu'il occupera plus tard dans la société, ou même aujourd'hui déjà, est capable de mettre en œuvre ce projet de société. Et vous vous adressez à qui alors avec ce Shift Project justement ? Alors au Shift Project, contrairement à d'autres associations environnementales, on vise en priorité ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les personnes qui sont les décideurs économiques, politiques, les personnes influentes dans notre société d'aujourd'hui. Donc vous discutez par exemple avec des directeurs d'entreprises, des présidents d'entreprises, de très grandes entreprises du CAC 40 par exemple ? Par exemple, et aussi aujourd'hui pour l'enseignement supérieur, on s'intéresse beaucoup notamment aux directions d'établissements et leurs représentants puisque c'est eux qui ont une forte influence, qui ont l'autonomie aujourd'hui pour décider ce qui est le contenu des formations, dans l'enseignement supérieur et qui donc décident si oui ou non, et comment est-ce qu'on va former les étudiants de l'enseignement supérieur à ces enjeux-là. Nous, à l'origine, on s'intéressait à des questions très très vastes et très spécifiques en même temps liées à l'économie bas carbone, les bâtiments, la mobilité, les transports, l'agriculture. Et finalement, on en est venu à se dire qu'on ne peut pas du tout commencer et continuer à traiter ces sujets-là sans se poser la question sur comment est-ce qu'on accompagne l'ensemble de la société en réalité, y compris au-delà des métiers liés à la transition énergétique directement. Mais comment est-ce que chacun comprend ces enjeux-là ? Alors je ne sais si vous avez rencontré le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. En tout cas, Jean-Michel Blanquer semble intéressé par ces questions puisqu'il a annoncé la mise en place des élèves qui allaient bientôt être élus comme éco-délégués. C'est une source de l'Éducation nationale, c'était il y a une semaine. C'est toute une série de mesures de votre quotidien qui peuvent changer grâce à votre action. C'est la réflexion par exemple sur la cantine, c'est l'installation d'un potager, d'une ruche, autant d'idées qui peuvent contribuer à ce que notre quotidien soit plus vert. Nous sommes le peuple des colibris, c'est-à-dire une assemblée de personnes capables de changer les choses parce que chaque petite chose que nous faisons fait une grande chose à la fin. Et donc je vous incite à la fois à vous présenter et aussi à voter et à participer à ce grand enjeu de la protection de la nature au quotidien. Alors je ne sais si nous sommes le peuple des colibris, comme le dit le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. En tout cas, Christine Lanza, vous allez devoir, vous en tant que professeur de SVT, bonsoir, au lycée Pierre-Gilles de Gênes à Paris, vous enseignez en terminale mais également en classe préparatoire. Vous allez devoir justement vous colter à cette question-là. Mais tout compte fait, est-ce que les profs de SVT ne sont pas les mieux placés pour pouvoir, science et vie de la Terre, pour pouvoir travailler sur ces questions-là, peut-être en accord avec les autres professeurs des autres disciplines ? Dans le nouveau programme et dans le tronc commun de l'enseignement scientifique, nous travaillons en interdisciplinarité. C'est-à-dire que les mécanismes, la modélisation du climat, font intervenir les mathématiques et la physique. Maintenant, c'est vrai qu'on va intervenir, le programme va être découpé avec une partie SVT et une partie physique-chimie et puis un petit point pour les mathématiques. Ce qui est très important dans ce programme, au-delà de l'interdisciplinarité, avec la mise en place de cette réforme, c'est que tous les élèves de terminale et de première du lycée général pourront suivre un enseignement et donc un enseignement scientifique avec un thème qui est dédié cette fois pour tous les élèves pour le climat. Alors, vous avez bien précisé de l'enseignement général, ce qui chiffonne un peu votre voisin, Pierre Léna, parce qu'effectivement, les élèves des sections technologiques et professionnelles, eux n'auront pas droit à ce type d'enseignement ou de façon différente. Qu'est-ce qu'il en est exactement, Pierre Léna ? La première étape importante que je viens de rappeler ma voisine est fondamentale. Un enseignement transdisciplinaire pour tous les élèves du lycée général, un peu en première, donc déjà dès cette rentrée, et davantage l'année prochaine en terminale. Et l'ambition est de faire ce qui n'est pas encore réalisé, c'est de transformer une présentation du climat par petite touche impressionniste dans telle ou telle discipline, en une vision systémique de la Terre, telle que Hervé Letreux l'appelait tout à l'heure, avec lequel j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler, une vision systémique où il voit le système Terre, avec ses composantes, les océans, l'atmosphère, les nuages, les glaces, les sols, les forêts, comme un système où tout est couplé avec tout. Et donc, toutes les disciplines interviennent parce que tout est couplé avec tout. Et quand on introduit la biosphère humaine, alors on a la production d'énergie, les populations, les villes, les migrations, etc. Donc tout est couplé. Hervé Letreux, justement, c'est une des questions complexes, on le sait pour d'autres disciplines que les SVT, que d'autres disciplines que la géopolitique, par exemple, c'est qu'il est difficile pour un enseignement de suivre le rythme de rénovation, pourrait-on dire des disciplines, c'est-à-dire d'innovation. On sait que les chercheurs, et en particulier dans ces domaines du climat, sont tous à l'œuvre pour essayer de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Comment faire pour ne pas être en retard ? Je parlais tout à l'heure de ce terme de développement durable, qui a été un terme qui nous a beaucoup occupé pendant les dix dernières années, par exemple, et qui semble progressivement être en voie d'abandon. Comment faire pour pouvoir suivre justement ce qui, d'un côté, est le discours des médias, et de l'autre côté, doit être enseigné un peu partout ? D'abord, je pense que pour tout ce qui relève de l'enseignement multidisciplinaire, ou pluridisciplinaire, on a certainement besoin de trouver des méthodes pédagogiques un petit peu différentes. On ne peut pas s'adresser à des élèves en espérant que ce seront tous des très bons physiciens, des très bons biologistes, des très bons sociologues. Il faut trouver un langage qui soit un langage mis en récit, je dirais, un peu des enjeux, des enjeux auxquels ils sont confrontés, comme le disait Pierre Léna, qui permettent de reconstruire avec des briques qui leur appartiennent cet édifice extrêmement complexe. Vous voulez dire qu'il ne faut pas toujours hausser le niveau comme on voudrait le faire pour pouvoir justement... Je pense qu'il faut trouver les liens entre les différentes choses. Je pense que ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui fait la structure du système climatique. Il y a beaucoup de choses très simples qu'on peut essayer d'expliquer pour qu'on a des vents d'Est à l'Équateur, des vents d'Ouest à haute latitude, qui ne demandent pas beaucoup d'équations, qui demandent simplement de s'approprier le monde dans lequel on vit. Il y a une dimension qui est très difficile aussi et qui, à mon avis, demande une réflexion en termes de pédagogie. C'est le fait qu'on est dans un monde qui est très rapidement évolutif, ça a déjà été dit. Et donc un monde évolutif, c'est un monde qui demande de l'anticipation. Et je pense que cette capacité à anticiper, à se positionner par rapport à ce qui va se produire dans le futur, c'est ce qu'on va demander de plus précieux aux générations futures. C'est d'être capable de réagir, d'être actif face à des choses qui les surprennent. Et donc je crois qu'il faut aussi réfléchir à cette dimension-là. De ce point de vue-là, je ne suis pas un ami des bonnes pratiques. Je pense qu'il faut bien sûr des bonnes pratiques, mais ce n'est pas tout à fait ce que les scientifiques ont à apprendre à leurs élèves. Je pense qu'ils ont à apprendre à leurs élèves à réagir devant des choses qui sont surprenantes, qui ne sont pas ce qu'on attendait et qui vont survenir nécessairement d'une manière ou d'une autre. Pierre Lénat, très brièvement, et puis Clémence Goureux. Vous avez posé cette question du développement durable. Le développement durable, on en parle depuis 20 ans, sinon davantage. Et on a eu tendance, dans le système éducatif, à y mettre un peu toutes les questions. Or, de quoi s'aperçoit-on ? De l'ignorance de beaucoup de nos élèves, ça a été dit tout à l'heure, sur la nature du changement climatique. Donc maintenant, au sein de cette grande problématique du développement durable, où il y a la biodiversité, la pollution, l'industrie chimique, etc., etc., il y a une question précise, qui est qu'est-ce que c'est que le changement climatique ? Quels sont les fondements scientifiques ? Quel est le fil de narration, comme vient de le dire Hervé, que l'on peut raconter aux élèves et leur faire comprendre ? Et c'est un élément, mais tellement essentiel, du développement durable. Clémence Voreux, une des questions aussi, c'est qu'on peut se heurter, soit de la part des élèves ou des étudiants eux-mêmes, soit de la part de leurs parents quand on est dans le secondaire, par exemple, ou dans le primaire, on peut se heurter à des résistances. Si on lit le numéro de Valeurs Actuelles qui est sorti cette semaine, il y a un enseignant de l'université Paris-Nord, qui est mathématicien, qui s'appelle Benoît Ariteau, qui parle de faribole environnementale, de capitulation intellectuelle devant les climatocrates, et qui conteste justement tout ce discours tenu autour du réchauffement climatique. Donc, au bout du compte, il n'est pas tout seul, il doit y en avoir un peu partout, dans les établissements d'enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire face à ceux qui disent, comme lui, que tout cela a envahi depuis un bon moment les programmes scolaires et qu'on fait des cours sur la peur écologiste, alors qu'il y a d'autres sujets à mettre à l'agenda ? Bien sûr, on trouvera toujours des contestataires à l'opinion dominante et l'opinion scientifique, un consensus scientifique établi, qui est celui du GIEC, qui concerne l'épuisement des ressources et les conditions de vie sur Terre. Ce qui est intéressant dans la notion de développement durable, c'était, en tout cas ce qui est intéressant à l'origine, c'était la vision systémique qui permettait de montrer qu'il y a un lien entre les considérations sociétales et les enjeux et les sous-jacents physiques liés à l'équilibre des écosystèmes. Et aujourd'hui, en revanche, cette notion de développement durable, qui a d'autres formes également, a été usitée. Et on a tendance à s'y perdre un petit peu, effectivement, dans le nombre de sujets qui y sont regroupés. Et on a tendance à penser qu'il faut consacrer autant de temps à aborder chacun des sujets de développement durable. Or, ce n'est pas tout à fait le cas, pour plusieurs raisons. Dans les différents sujets de développement durable, il y en a qui sont beaucoup plus complexes que d'autres. Les questions physiques et scientifiques nécessitent plus d'explications, plus d'enseignements, beaucoup plus d'heures à consacrer pour expliquer exactement de quoi il s'agit. Pour d'autres, le sujet est plus intuitif. Donc il s'agit de consacrer, de redonner à chaque sujet la place qui lui revient en termes d'enseignement. Et après, c'est quelque chose qui doit se faire tout au long de la vie. Effectivement, il y a l'enjeu de l'éducation primaire et secondaire qui permet de poser des bases extrêmement importantes en termes de sensibilisation. Après, il y a des choses qui doivent être faites de manière un peu plus approfondie dans le supérieur pour ensuite être déclinées de manière plus précise par type de filière, par type de discipline et par différentes secteurs économiques qui auront chacun leur rôle à jouer dans la transition énergétique. Donc c'est vraiment un projet tout au long de la vie en termes d'éducation qui doit se faire. On sait, Christine Lanza, que les professeurs du secondaire, par exemple, comme vous qui êtes professeur de SVT au lycée Pierre-Gilles de Gênes à Paris, se retrouvent parfois submergés par des demandes sociales. Cette demande sociale justement d'expliquer le climat en train d'évoluer, c'est quelque chose de très important. Vous vous trouvez confronté à ces discours comme celui que je citais tout à l'heure de gens qui sont climato-sceptiques, soit des élèves eux-mêmes, soit des parents eux-mêmes qui discutent de ces questions-là ? Non. Alors pour ma part, non. Ces dernières années, on sent que les élèves sont beaucoup plus impliqués, beaucoup plus sensibilisés. Par contre, c'est vrai qu'il y a une méconnaissance du système climatique. Et ce qui est important, c'est d'appuyer, de s'appuyer sur des connaissances scientifiques qui soient solides. Et le nouveau programme, là, apporte de vraies réponses. Maintenant, pour revenir sur ce qui a été précisé tout à l'heure, c'est la mise en œuvre. On va être confronté à un problème de répartition. Répartition entre professeurs ? Non, de répartition entre professeurs parce que l'interdisciplinarité où chacun est dans sa classe pendant une heure avec 36 élèves, c'est compliqué. Et puis surtout, on a un peu oublié, même si c'est précisé dans les programmes, de donner des heures pour une mise en œuvre expérimentale. C'est pas faute de l'avoir demandé, chère. Qu'est-ce que veut dire une mise en œuvre expérimentale ? C'est-à-dire que pour l'instant, par exemple, sur le tronc commun de l'enseignement scientifique de première, donc moi, je m'engage pour mon établissement, mais on est tous confrontés dans la grande majorité à ce problème-là, c'est que nous avons 36 élèves dans la classe pour une heure de SVT par semaine et une heure de physique chimie parce que nous n'avions pas la dotation horaire pour dédoubler les élèves et en mettre 18 dans une salle pour faire des travaux pratiques. Donc, la démarche scientifique... Or, justement, la démarche scientifique passe par ces travaux pratiques ? Alors, la démarche scientifique, elle passe aussi par une étude documentaire, par une résolution d'exercice, mais il est indispensable de se retrouver dans des séances, effectivement, de travaux expérimentaux. Et pour l'instant, c'est la grande question et c'est pas possible. Pierre Lénin, vous l'aviez demandé, vous ne l'avez pas obtenu, c'est ça ? On avait demandé du temps pour cette concertation entre enseignants. Ce que vous dites, madame, est très important pour le collège. Le ministre a demandé au Conseil supérieur des programmes d'étudier comment on peut faire évoluer l'enseignement climatique, et d'ailleurs la biodiversité, également importante, au collège. Donc, ce chantier est ouvert. J'espère beaucoup qu'il aboutira à la rentrée prochaine. Et nous aurons là la nécessité de faire travailler les élèves sur des projets, des expériences. Parce qu'à cet âge-là, l'âge du collège, a fortiori au primaire, il faut que la problématique climatique soit concrète. Sans ça, elle est source d'angoisse chez les élèves. Oui, c'est ça, ne pas créer la peur, d'une certaine façon, l'angoisse. Nous devons montrer des faits scientifiques et des solutions possibles en face que l'élève peut mettre en œuvre à son échelle. Depuis la maternelle, j'entends parler des faits de serre. La maîtresse nous disait penser à éteindre les lumières. C'est mieux pour la planète si on devient tous responsables. Alors faites attention, ne gaspillez pas l'eau potable. Et puis, en grandissant, j'ai remarqué que les grands magasins, toute la nuit durant, laissaient allumer leurs vitrines. C'est peut-être que leurs gérants ne sont pas éco-citoyens ou bien qu'ils sont sûrement en overdose de café. France Culture. Le ton du débat. Emmanuel Laurentin. Chanson climatique de Yapa Dame pour cette émission consacrée dans le temps du débat à entrecroyance et savoir comment enseigner le climat avec nos quatre invités. Christine Danzac qui est professeure de SVT. Pierre Léna qui est astrophysicien et président d'honneur de la fondation La Main à la Pâte. Clémence Voreux et vous, Hervé Le Teutreud. Vous êtes avec nous depuis les studios de Radio France à Bordeaux. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter justement sur à la fois cette interdisciplinarité nécessaire mais pas toujours praticable en particulier au collège et au lycée et puis aussi ces résistances potentielles que vous connaissez très bien puisque depuis que vous travaillez en tant que climatologue vous avez dû en entendre beaucoup et vos oreilles ont dû beaucoup siffler autour de ces questions de réchauffement climatique. Oui, je pense que par rapport à ces problèmes de résistance il y a quelque chose qui est très difficile à contrecarrer parce qu'on ne va pas résoudre ces problèmes-là qui sont des problèmes complexes devant les médias, devant les élèves il y a un problème de confiance si on va chez son médecin on ne lui fait pas passer un test pour savoir si c'est un bon médecin on ne remet pas en cause nécessairement tout de suite son savoir on a un petit peu le même problème avec nos disciplines c'est la confiance qui peut faire que notre discours sera accepté et malgré tout et je ne suis pas sûr effectivement que ce soit dans les écoles ou dans les lycées mais il reste une méfiance par rapport à ces problèmes climatiques et puis quelquefois un espoir que ce qu'on dit soit faux et une anxiété par rapport à ce qu'on dit qui appelle une certaine forme de déni donc je crois qu'il faut c'est d'autant plus important je dirais d'avoir un enseignement qui permette de se présenter devant les élèves d'avoir un discours construit d'avoir un c'est la confiance qui est à la base de tout si on veut enseigner et dans ce domaine-là particulièrement je pense que c'est simplement le fait de montrer qui sont les climatologues les enseignants d'où ils tirent leurs savoirs comment ils ont construit ce savoir qui permettra petit à petit je pense de faire disparaître ces voix contraires maintenant je veux dire qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu moins la enfin disons je crois que le problème du climato-scepticisme on voit qu'il prend des voix un petit peu différentes des voix par exemple politiques dans certains pays des dénis qui sont massifs mais qui partent de mouvements politiques je pense un peu à ce qui s'est pu se passer aux Etats-Unis au Brésil au Brésil on est dans des cas où c'est quand même un mouvement un peu construit de la société qui amène ce climato-scepticisme c'est encore plus difficile d'y résister mais je crois que la première des choses c'est de développer une position ouverte qui inspire la confiance oui qui inspire la confiance et qui permet aussi le débat critique au débat critique de s'installer ou de s'instaurer en l'occurrence Clémence Voreux par exemple vis-à-vis de citoyens qui sont d'ailleurs parce qu'ils votent qui sont des étudiants du supérieur auxquels vous vous adressez avec ce chiffre project oui c'est vraiment important donc pour effectivement pour arriver à maintenir cette confiance ce qui est important aussi c'est un discours qui soit cohérent entre toutes les disciplines et les différents aspects sociétaux le plus compliqué et ce qui peut éveiller aussi la défiance par rapport à ces enjeux-là c'est le fait que de rares personnes des spécialistes techniques abordent le sujet tandis que les autres l'ignorent totalement n'en parlent pas voire enseignent des choses totalement contraires et contradictoires avec ce que les scientifiques nous enseignent et donc c'est important aussi d'avoir des formations et une éducation qui soit globalement en cohérence avec ces sujets-là avec tous les enseignants qui chacun dans sa matière arrive à aborder ces enjeux-là pour pouvoir construire un discours et un projet de société commun auquel l'étudiant peut se rattraper se raccrocher et auquel il a envie de contribuer donc ça c'est absolument important c'est quelque chose qu'on essaie de montrer au Shift Project c'est vraiment ce qui guide notre action c'est à la fois la rigueur scientifique l'aspect systémique et la nécessité de cette cohérence permanente entre tous les aspects sociétaux et économiques L'autre jour l'ancienne ministre Delphine Bateau qui est à l'origine avec Mathieu Orphelin et Cédric Vinali d'une proposition de loi qui est soutenue par 80 députés qui a été déposée donc la semaine dernière pour généraliser l'enseignement des enjeux liés à la préservation de l'environnement et au changement climatique et dans le supérieur en particulier donc intervenait sur les antennes de RMC On est dans un monde qui est en train de changer à toute vitesse et aujourd'hui dans les universités dans les grandes écoles il y a seulement 11% des formations qui abordent de façon dans l'enseignement si vous voulez obligatoire le changement climatique l'effondrement de la biodiversité la raréfaction des ressources les limites planétaires et ce que disent les étudiants c'est que c'est quand même parfaitement anormal qu'on soit dans une situation où les connaissances que l'on a sur le climat le rapport du GIEC on les apprenne en fait par nous-mêmes et non pas dans le cadre de l'enseignement obligatoire à l'université quelle que soit la filière concernée Alors voilà l'interne l'externe ce que l'on dit en dehors des lieux d'enseignement et ce que l'on dit à l'intérieur n'est pas tout à fait cohérent c'est ce que vous appelez de vos voeux Clémence Voreux justement qu'on arrive à avoir une sorte de porosité des lieux d'enseignement à ce qui se dit en dehors alors que généralement on considère ces lieux comme des lieux un peu sanctuarisés Effectivement Delphine Bateau cite les chiffres de notre rapport sur l'enseignement supérieur excellente nouvelle d'arriver à ce que chacun connaisse les enjeux et puisse y trouver sa place Aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes qui sortent du système de l'éducation système scolaire et l'enseignement supérieur et qui découvrent le sujet après la fin de leurs études ce qui parfois dans certains cas vient même complètement remettre en question leur orientation professionnelle et le parcours de leur carrière C'est important pour eux pour trouver leur place d'être au courant de ces enjeux aussi tôt que possible et les comprendre de mieux en mieux pour pouvoir vraiment savoir quel rôle et comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à lutter contre ces défis-là La présidente du conseil supérieur des programmes soit d'Ayada s'exprimait l'autre jour sur ces questions justement d'enseignement climatique Christine Lanzat vous êtes professeure de SVT au lycée Pierre-Gilles de Gênes à Paris et elle disait qu'en fait il fallait aussi mettre en cohérence ce qu'on enseignait et nos modes de vie d'une certaine façon ces cours que vous pouvez donner sur le réchauffement climatique induisent qu'il faut peut-être changer de mode de vie et ça c'est compliqué Christine Lanzat c'est-à-dire qu'on fait entrer une discipline qui nécessite de dire à sa famille dire à ceux qui sont autour de vous à ses amis il va falloir aller plus loin justement pour éviter que ça n'aille pire Alors nous notre rôle c'est que cette culture scientifique citoyenne elle est nécessaire pour effectivement un engagement personnel et des décisions collectives mais au-delà de notre matière dans les lycées et dans les établissements que vous dites là pour mettre en application on a depuis la semaine dernière donc une nouvelle directive avec une généralisation de l'éducation au développement durable et depuis cette semaine donc des élections avec les éco-délégués qui eux vont vraiment mettre en oeuvre donc un certain nombre d'actions dans les lycées dans les collèges dans les écoles et ils sont force de proposition c'est-à-dire qu'on va avoir deux élèves élus ou étudiants par établissement mais dans chaque classe au-delà des élections de délégués on a aussi les élèves ont aussi élu un éco-délégué et donc moi je ne peux parler que de la petite expérience de cette semaine mais les élèves étaient volontaires lorsqu'on a proposé à des suppléants en disant est-ce que vous souhaitez il y avait toujours un élève ou un étudiant qui était partant pour dire non avec de vraies propositions donc il y a un lien qui se fait Pierre Léna un exemple intéressant pour répondre à la préoccupation d'articuler l'école et le comportement c'est le bilan carbone de chacun si on arrive à ce que progressivement collège et lycée chaque élève comprenne ce que c'est qu'un bilan carbone sache le faire sache qu'un français a un bilan carbone annuel de moyens de 6 tonnes de CO2 par personne et par an et que si on compte ce qu'on importe de l'étranger on double pratiquement ce chiffre mais que représente un déplacement en voiture en train que représente manger tel fruit produit à l'autre bout du monde et ça ça devient très concret et donc ça lie la connaissance scientifique le rôle du carbone et du CO2 plus précisément et le comportement individuel est-ce que vous avez l'impression qu'on est au début de quelque chose ou qu'une partie du chemin a déjà été fait c'est-à-dire on voit tous ces élèves tous ces élèves qui sont dans les rues tous les vendredis à l'appel pas simplement de Youth for Climate mais en tout cas de tout un tas d'organisations et on se dit ils sont déjà conscientisés est-ce qu'il y a besoin de leur apprendre quelque chose ou est-ce qu'il y a vraiment une marge de progression selon vous Hervé Le Trott ? Non moi je pense qu'il faut leur apprendre il faut leur donner des bases solides qui leur permettent d'affronter un monde qui est compliqué et qui commence seulement à bouger le réchauffement climatique il en est à ses débuts il va continuer à croître il va mettre une pression très forte sur tout ce que l'on vit on est dans un monde où ces problèmes-là sont des problèmes mondiaux donc réfléchir cette fois en tant que citoyen à ces problèmes-là c'est trouver quelle est la part de la France comment on doit se situer par rapport à des pays qui émettent aussi des gaz à effet de serre on a au-dessus de nos têtes beaucoup de gaz à effet de serre qui viennent des Etats-Unis ou de Chine donc ce qu'on doit faire au bout du compte c'est pas dire aux étudiants aux élèves ce qu'ils doivent faire mais c'est leur donner les clés qui leur permettra d'être des citoyens autonomes dans le monde de demain qui sera un monde différent donc je pense qu'on est effectivement au début de cette phase-là et que ce qui se passe aujourd'hui c'est quelque chose qui peut donner une très grande confiance par rapport à ces étapes futures en tout cas c'est une des très bonnes nouvelles de ces dernières années de voir une mobilisation de la jeunesse sur ces problèmes-là mais c'est vous ne vous y attendez pas justement Hervé Le Trot à cette mobilisation de la jeunesse c'est comme une sorte de divine surprise pour vous ? disons que c'est comme toutes les choses dont on pense qu'elles vont venir mais qui ne viennent pas les ramifications par exemple voilà donc je crois que c'est un phénomène qui une fois qu'il a démarré risque de croître assez rapidement en tout cas je pense je l'espère et j'espère que ça restera et pas simplement une bulle médiatique vous voulez dire voilà et je pense que on peut espérer que c'est un phénomène qui restera pacifique qui restera un phénomène comment dire ami de l'éducation de la rationalité et qui se développera de manière à créer une citoyenneté un peu différente par rapport à tous ces enjeux qui est d'ailleurs quelque chose qui nous touche tous parce qu'on a tous on a été des mauvais citoyens par rapport à ces enjeux là Pierre Lénat et puis je donne la parole ensuite à Christine Lanza oui juste un point pour renforcer ce qui vient d'être dit les jeunes leur mouvement je trouve ça formidable ils bougent et on voit d'ailleurs un certain nombre d'impact chez des adultes qui se disent peut-être on devrait bouger un peu plus mais on est beaucoup dans l'émotion et l'émotion c'est volatile c'est très utile mais c'est volatile donc il faut donner des structures qui permettent de dépasser l'émotion s'appuyer sur elle mais la dépasser Justement Christine Lanza vous êtes professeur de SVT c'est une des questions aussi qu'il faut poser c'est comment gérer cette émotion Valérie Malson-Helmotte donc du GIEC a donné une interview qui est toute récente puisque c'était hier ou aujourd'hui je crois au magazine Reporter et elle dit nous restons dans les faits les analyses alors que ceux qui nous écoutent passent par tout un maelstrom d'émotions la peur le sentiment d'impuissance la colère qui brouillent leur réception de l'information est-ce que vous avez cette impression-là c'est-à-dire qu'effectivement mais peut-être plus sur ces sujets-là que sur d'autres sujets la question de l'émotion est importante et qu'en tant que professeur vous devez y répondre d'une manière ou d'une autre alors on peut avoir à y répondre mais c'est vrai que enfin c'est toujours une expérience qui est très personnelle mais le fait de s'appuyer sur de réelles connaissances scientifiques solides ça permet quand même de diminuer et de comprendre de tempérer cette émotion et de tempérer voilà c'est ça de tempérer cette émotion Clémence Voreux est-ce que vous avez repéré la même chose lorsque vous discutez avec des jeunes étudiants ou des jeunes étudiantes avec votre donc association The Shift Project Effectivement on discute beaucoup avec les étudiants et notamment les initiateurs du manifeste pour un réveil écologique qui ont fait beaucoup parler d'eux ces derniers mois on a aussi parmi nos bénévoles au Shift un gros réseau beaucoup d'étudiants dont beaucoup nous en parlent puisqu'ils sont dans cette situation-là de découvrir un peu le poteau rose après la fin de leurs études supérieures ce qui est bien c'est qu'effectivement ils ont réussi à faire entendre leur voix et même au niveau des directions d'établissement aujourd'hui ça bouge beaucoup je tiens vraiment à le dire depuis ces derniers mois Direction d'établissement vous ne parlez pas des établissements du secondaire mais là en l'occurrence des établissements du supérieur Oui parce qu'effectivement on parle du primaire et secondaire où les programmes sont définis au niveau central dans le supérieur c'est vraiment les universités et les écoles qui définissent leurs propres programmes donc c'est eux qui ont la compétence pour faire ça Mais faire entrer ça par exemple je ne sais pas à Polytechnique dans des grandes écoles qui étaient plutôt disons poussées à la question de la modernité technique par exemple ça doit être plus compliqué qu'ailleurs peut-être non ? Alors oui ils ont effectivement quelques petites contradictions parfois de vision et de philosophie d'enseignement qui viennent faire un petit peu obstacle mais ils sont capables Ce ne sont pas les ingénieurs des mines je dis ça un peu par hasard mais Pierre Léna ? Mais il y a une demande formidable des étudiants dans ces écoles il y a eu une enquête récente l'année dernière qui montre que plus de la moitié des élèves qui sont dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui souhaitent une carrière dans laquelle on traite correctement les questions c'est vraiment exactement leur demande et les établissements se rendent compte qu'ils sont obligés de se mettre à la page en quelque sorte sinon ils n'arriveront pas à faire venir ces étudiants dans leurs écoles et beaucoup en ont vraiment besoin donc là on observe vraiment quelque chose qui bouge de la part des directions d'établissements même s'ils ne savent pas forcément par quel bout prendre le sujet nous on a voulu au shift essayer de donner corps à ce message on a lancé il y a quelques mois un appel pour former tous les étudiants aux enjeux climatiques et écologiques qui a été signé en quelques semaines par plus de 8000 personnes aujourd'hui et plus de 150 directions d'établissements ce qui montre bien que le constat les établissements se rassemblent quand même maintenant derrière ce constat et sont prêts à l'action Christine Lanza vous sentez la même chose venant de la base pourrait-on dire une demande venant d'en bas vis-à-vis de vous on a des élèves qui pas vis-à-vis de nous mais qui effectivement se projettent dans l'avenir vers des métiers qui sont différents et notamment une réflexion sur la transition énergétique alors le problème que l'on a c'est le peu de lisibilité ou d'offres pour effectivement ces métiers d'avenir en fait merci très brièvement Cléence juste pour préciser il y a effectivement les métiers verts et puis il y a juste aussi tous les autres métiers qui ne sont pas effectivement des métiers de la transition écologique mais où les étudiants veulent quand même garder ce sens de transition écologique dans leur métier d'où l'importance de préparer le lycée professionnel Merci beaucoup Pierre Léna Merci à vous Christine Nanza à vous Clémence Voreux et ainsi qu'à Hervé Le Treut climatologue qui était dans les studios de France Bleu Gironde que nous remercions également puis nous annonçons que tous ceux qui se trouvent à Marseille ou dans la région peuvent se rendre ce week-end encore puisque ça a commencé dès hier demain et après-demain donc du côté de la vieille charité en particulier à Marseille pour le grand festival qui s'intitule Allez savoir organisé par l'école des hautes études en sciences sociales dont la thématique est justement la nature tous terrestres les sciences humaines sur la piste animale quel environnement dans l'assiette la nature une construction sociale sauvage l'appel de la forêt ça fait partie des quelques discussions qu'on peut avoir qui auront lieu demain et dimanche également à Marseille autour de ce grand festival des sciences sociales qui s'intitule Allez savoir C'était le temps du débat Chloé Cambrelin Hugo Boursier Fanny Richer Rémi Baye et Louis-André à la technique aujourd'hui Jacques Esubert à la vidéo Jordan Fuentes et à la réalisation Marie-Laure Ciboulé Sous-titrage ST' 501